Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question et on va voir ensemble quel capital social tu dois absolument mettre dans ta société d'exploitation, ta société commerciale. Et pourquoi je te fais cette vidéo ? C'est notamment suite à quelqu'un qui a créé son entreprise, qui m'a contacté, qui m'a dit, il lui est arrivé une petite histoire, une petite mésaventure qu'on a réussi à corriger ensemble. Mais cette mésaventure, je voudrais la partager avec toi pour te faire comprendre que le capital social, ce n'est pas une affaire légère, c'est vraiment très important. Généralement, on est plutôt, on va dire, en train de se dire, les statuts, il faut absolument que les statuts soient rédigés de telle ou telle manière. Mais le capital social fait vraiment partie des statuts, fait vraiment partie de la création d'entreprise. Et c'est aussi un point très important et qui malheureusement, à mon sens, est un petit peu trop négligé lors de la création d'une entreprise. Donc l'idée de cette vidéo, c'est en parler ensemble, t'expliquer justement ce qui est arrivé à une personne que j'ai pu rencontrer, qui m'a expliqué un petit peu ces problématiques. Et c'est des problématiques qui sont assez connues. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, et moi le premier, je sais que cette problématique-là, on peut l'avoir. On n'en parle pas assez à mon sens. C'est pour ça que tu resteras bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vraiment t'expliquer ce qui lui, lui est arrivé. Et du coup, qu'est-ce qu'on a mis en place pour corriger ça et pour faire en sorte qu'il ne se retrouve pas dans une situation où malheureusement, ça aura pu aller jusqu'à la dissolution de son entreprise. Donc ce n'est quand même pas rien, c'est assez grave. Et du coup, l'idée, c'est de te faire partager cette expérience-là, que toi aussi, tu puisses mieux comprendre le fonctionnement du capital social et finalement déterminer la somme que tu as besoin lors de ta création d'entreprise. Bien évidemment, juste avant, je te balance comme d'habitude le fameux générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Rejoins les dizaines de milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait en découvrant un petit bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié à chaque fois que je te livre une vidéo sur quoi ? Sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur et puis plus précisément, tout ce qui est autour de la sous-location et la conciergerie d'appartement. Et pourquoi je te parle de ces deux business-là ? Tout simplement parce que ce sont deux business qui sont faciles à mettre en place, qui ne vont pas nécessiter de crédit bancaire avec un apport très faible et par contre avec un retour sur investissement, on va dire de l'argent qui va rentrer très rapidement et dès le premier mois. Et si toi aussi justement, c'est quelque chose qui t'intéresse ces business-là, eh bien, sache que je t'ai préparé justement des formations. Tu vas pouvoir découvrir ça dans la partie description. Tu récupéreras une formation qui va t'expliquer toi aussi comment mettre en place ce business dans l'immobilier sans crédit bancaire, je le répète et sans aucun apport avec des résultats qui sont juste rapides puisqu'en l'espace d'un mois, tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, justement, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de création d'entreprise. Donc pour tous ceux qui veulent créer des SARL, URL ou SASU, SAS, eh bien, vous le savez, il faut mettre en place un capital social. Et du coup, comme je te le disais en introduction, généralement, le capital social, c'est quelque chose qui est un petit peu, à mon sens, vite. On règle vite la situation en se disant, bah, t'asso, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut créer une entreprise à partir de 1 euro. Et généralement, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes mettent 500, maximum 1 000 euros dans leur entreprise. Mais tu vas voir que ça peut vite être une vraie erreur de faire ça et d'aller beaucoup trop vite et de négliger ce point-là. Pour rappel, le capital social, eh bien, c'est une information qui va figurer sur ton KBIS. C'est également une information que tu vas mettre, eh bien, généralement, sur tes factures, que tu vas aussi relayer sur ton site Internet ou tes mentions légales, conditions générales de vente. Mais également aussi sur tes cartes de visite. Bref, c'est une information qui est publique. Et qui dit publique, dit que finalement, c'est une information, eh bien, qui représente ta société. D'accord ? Donc, quand tu es généralement à titre particulier, on va présenter ses bulletins d'imposition, on va présenter, eh bien, ses relevés de compte, on va présenter ses bulletins de salaire, etc. Quand tu es une entreprise, en fait, le capital social, c'est déjà une très belle image de ce que représente l'entreprise. Donc, ce que je veux te faire comprendre par là, c'est que si, par exemple, tu as créé une société commerciale, que tu as des fournisseurs, crois-moi bien que ton fournisseur, pour te donner notamment du crédit, alors, il ne va pas regarder que ça. Bien évidemment, il va aller beaucoup plus loin. Mais ça, c'est déjà une première identité. C'est déjà un premier reflet de ta société. Donc, il y a un capital social faible. qui dit quelque part que tu n'as pas vraiment les reins très solides et c'est surtout que tu n'as pas injecté beaucoup d'argent dans l'entreprise. Donc, on peut aussi remettre en question, finalement, est-ce que ton entreprise est solide ? Est-ce que tu y crois réellement ? Et d'ailleurs, les établissements bancaires, parfois, bloquent tout simplement l'obtention d'un crédit bancaire ou conditionnent l'obtention d'un crédit bancaire par rapport au capital social. C'est-à-dire que s'il n'est pas suffisant, ils vont se poser la question, mais pourquoi votre capital social est aussi insuffisant si vous croyez autant à votre projet ? Donc, ça, c'est la première chose. Le capital social, il faut bien comprendre aussi que c'est quelque part, ça démontre finalement quelle capacité d'argent tu es capable de bloquer, tu es capable d'injecter dans l'entreprise. Tout simplement parce que le capital social, c'est de l'argent qu'on va bloquer dans l'entreprise. C'est l'argent qui va représenter l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le capital social, c'est quand même de l'argent qui redescend dans les comptes courants puisqu'il est libératoire, qu'on appelle. C'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, imaginons que tu as mis 5 000 euros dans l'entreprise. Lorsque l'entreprise est créée, les 5 000 euros retombent sur le compte courant de l'entreprise. Donc, c'est 5 000 euros que tu vas pouvoir disposer pour le développement de ta boîte, mais pas à titre particulier, qu'on soit très clair. Enfin, si, si tu souhaites à titre particulier, mais ça veut dire que tu vas te sortir un bulletin de salaire et donc cotisation sociale, etc. Ce que je veux dire, c'est que les 5 000 euros, tu ne peux pas les reprendre comme ça. Du coup, le capital social représente effectivement ta capacité en tant qu'entrepreneur dans ton entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et ça, c'est une chose dont on ne parle pas assez, et je vais t'expliquer justement les conséquences de ça dans quelques minutes. Pour ça, reste bien jusqu'à la fin, c'est important. Tu vas bien comprendre pourquoi je te dis tout ça. Parce que je vais l'illustrer par un exemple d'une personne que je connais très bien. Le capital social, il faut bien que vous compreniez qu'il est censé représenter l'activité. C'est-à-dire que si ton entreprise, pour démarrer, a besoin de 5 000 ou 10 000 euros, normalement, ton capital social devrait représenter ce fameux apport de la première année. Tout simplement parce que si et normalement, tu devrais faire ce qu'on appelle un prévisionnel où justement, tu prévois notamment ton besoin en fonds de roulement et notamment ce que tu as prévu de faire la première, deuxième et troisième année. Normalement, c'est ça un prévisionnel et c'est à ça que ça sert. Et c'est aussi à ça que ça sert, c'est-à-dire que ça va te permettre de déterminer finalement quel est ton besoin en fonds de roulement dès la première année, quelle somme d'argent tu vas nécessiter, si tu vas avoir besoin pour faire ton entreprise. Et donc, si imaginons, dès la première année, tu as prévu d'investir 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros dans l'entreprise, eh bien, normalement, tu devrais déjà en mettre une grosse partie, ou du moins une certaine partie dans ton capital social. Donc, par exemple, quelque chose qui est incohérent, ça serait de créer un capital social de 500 et 1 000 euros et passer tout le reste en ce qu'on appelle le fameux compte courant d'associés. Et oui, et donc, on y vient. Beaucoup de personnes, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un petit capital social et par contre, tout le reste, ils le passent en compte courant d'associés. Et pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce que le simple fait de mettre un capital social faible fait que ta responsabilité est limitée aux apports. Donc, tu as investi 500 000 euros. En gros, on pourra aller t'embêter à titre personnel qu'à hauteur de 500 000 euros. Pour faire simple, c'est ça. Et donc, ce que font beaucoup de personnes, de créateurs d'entreprises, c'est qu'ils se disent, finalement, je vais mettre peu dans le capital social. Par contre, je vais passer le reste en compte courant d'associés. Alors, ça peut paraître intelligent parce qu'effectivement, on se dit, effectivement, on va passer beaucoup plus en compte courant d'associés. Et qu'est-ce que c'est que le compte courant d'associés ? Le compte courant d'associés, c'est tout simplement après que tu fais à ton entreprise et jamais dans le sens inverse. Attention. Ça, c'est du coup, c'est réglementé et c'est sanctionné. C'est-à-dire que tu prêtes 10 000, 20 000 ou 30 000 euros à ton entreprise et dès que ton entreprise a commencé à se développer et à générer du cash, l'entreprise te reverse cet argent. Et en plus, l'entreprise peut clairement te le reverser en plus avec des intérêts. Donc, ça veut dire que tu prêtes de l'argent à l'entreprise et comme principe d'une banque, en fait, tout simplement, tu récupères ton argent moyennant des intérêts. Du coup, beaucoup de personnes ont tendance plutôt à faire ça en se disant, en fait, comme ça, ça me permet de récupérer. Dès que je peux, je récupère. Alors qu'avec le capital social, si tu avais investi les fameux 30 000 euros, effectivement, tu ne peux pas les récupérer. Ou du moins, si tu veux les récupérer, ça sera peut-être lors des dividendes ou lors si tu prends un salaire. Mais qui dit salaire, dit cotisation sociale, dit charge d'entreprise, etc. Donc, du coup, tu as compris un petit peu le principe de ça. Et c'est surtout que le compte courant, on peut le récupérer finalement un petit peu au fil de l'eau. Alors que si tu veux te le reprendre, en fait, en termes de dividendes, ça veut dire qu'il faut que l'entreprise ait généré un minimum de bénéfices pour pouvoir te le ressortir. Donc ça, on va dire, c'est le principal intérêt et c'est la principale chose que font les personnes. Et du coup, on se retrouve et on peut se retrouver dans une situation qui peut être très complexe et donc on y vient, qui est arrivé d'une personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a créé son entreprise, je crois 500 ou 1000 euros, mais peu importe, ça ne change rien dans les faits. Et c'est quelqu'un qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et qui a ramené durant la première année, je crois, 35 000 euros ou quelque chose comme ça dans l'entreprise. Parce qu'en fait, il a été chercher des appartements et derrière, il a acheté des meubles. Donc forcément, il a bien fallu remplir les appartements, acheter des meubles. Donc il a fait, eh bien, il a apporté de l'argent à titre personnel et en plus de ça, je crois même qu'il a fait un crédit à titre personnel pour avoir cette somme d'argent et derrière, le mettre en compte courant donc d'associés de l'entreprise en se disant, de toute façon, dès que l'entreprise génère du cash flow, je reprends mon argent. Sur le principe, c'est cohérent et il n'y a rien d'illégal là-dedans. Mais le problème, c'est que vu que l'entreprise, forcément, et alors ça, je voudrais quand même clarifier les choses, la première année, c'est très fréquemment, et il ne faudra pas que ça te surprenne que l'entreprise n'est pas bénéficiaire, c'est-à-dire qu'elle est déficitaire, c'est-à-dire qu'elle perd de l'argent. Donc lui, il avait une trésorerie positive, mais il était déficitaire. Et oui, parce qu'il faut bien comprendre que quand une entreprise investit, c'est une charge, on est bien d'accord. Donc, si tu achètes par exemple 30 000, 40 000 euros de meubles dès la première année, il faut que derrière, tu puisses les... ça devient une charge, eh bien, il faut que derrière, il faut que tu génères autant en bénéfice pour pouvoir compenser ça. Alors déjà, on a un principe qui est intéressant, c'est le principe de l'amortissement. Donc les meubles, généralement, on les amortisse sur 5 ans. Donc prenons un exemple, tu as investi 50 000 euros dans des meubles. Sur 5 ans, ça fait 10 000 euros par an. Donc ça veut dire que tu t'es créé réellement qu'une charge de 10 000 euros au lieu de 50 000. Donc déjà, c'est un peu mieux. On a réparti donc la charge finalement sur 5 années, mais on a quand même 10 000 euros. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui, effectivement, il n'a pas généré suffisamment de cash flow pour absorber ses investissements de base. Donc du coup, il se retrouve avec une entreprise, si tu veux, où il a injecté de l'argent à titre personnel. Donc du coup, c'est une dette qu'a l'entreprise envers lui, qu'on se fait bien d'accord. Et donc du coup, cette dette, effectivement, se reporte dans le bilan. Et donc, on se retrouve avec une entreprise qui est déficitaire dès la première année, comptablement, j'entends, tout simplement parce qu'il a fait un prêt à son entreprise. Donc l'entreprise a une dette. C'est normal. Donc ça se retrouve au passif du bilan. Et donc, l'entreprise est déficitaire. Alors, comme je te le disais, ce n'est pas grave en soi. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que vu que le capital social était très faible, eh bien, on se retrouve dans une situation dont on, d'ailleurs, on ne parle peut-être pas assez sur Internet, qui est qu'il a perdu du coup la moitié de son capital. Eh oui, parce que même s'il avait mis un capital de 1 000 euros, eh bien, le simple fait de générer ne serait-ce que 501 euros, enfin, ce que tu veux au-dessus de 500 euros de perte fait que, légalement, tu as perdu la moitié de ton capital social. Donc, ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que il est censé déclarer au grève du tribunal et faire une publication d'annonce légale comme quoi, donc, le publier officiellement sur les journaux, donc, l'afficher publiquement, comme quoi il a perdu la moitié de son capital social. Et donc, ça donne une très mauvaise image je pense sur l'entreprise parce que cette information va être affichée sur le CABIS, elle va être affichée un petit peu partout sur tous les documents dont il possède, les documents légaux de l'entreprise. Il va le publier aussi et en plus de ça, ça va plus loin, c'est que tu as deux ans pour retrouver tes capitaux. Donc, c'est-à-dire que le grève du tribunal te laisse deux années pour reconstituer les capitaux. Donc, ça veut dire que dès prochaines années, il faut vraiment que tu sois bénéficiaire pour retrouver les capitaux. Alors, il y a plein d'astuces, il y a plein de techniques, mais dans ce cas précis-là, il n'a pas 50 non plus. Donc, du coup, je vais te la livrer, la fameuse astuce, ce qu'il faut faire dans ces moments-là. Vu que l'entreprise a une dette par rapport à lui, par rapport à son compte courant d'associé, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une abandon de son compte courant d'associé. Enfin, en partie, puisqu'il a, je crois, 35 000 euros de son compte courant d'associé. Donc, il avait une perte, je crois, de 8 000 euros. Du coup, en fait, on a été chercher les 8 000 euros de son compte courant d'associé. Donc, il a déclaré qu'il abandonnait 8 000 euros de son compte courant d'associé pour retomber dans le positif. Et donc, du coup, pour ne plus tomber sous cette fameuse règle qui est j'ai perdu la moitié de mon capital, je dois le signaler au grève du tribunal, j'ai deux ans de sursis, entre guillemets, pour reconstituer les capitaux. Parce que sinon, qu'on soit très clair, le risque, c'est qu'au bout de deux ans, le tribunal décide de liquider l'entreprise. Et là, il n'y a même pas à discuter. Et l'entreprise est radiée, c'est terminé. Du coup, lui, il a repris sur ses capitaux son compte courant d'associé. Il les a abandonnés. Et ce qu'il a fait, et là, c'est une possibilité que tu peux faire aussi, c'est ce qu'on appelle avec un retour à bonne fortune. Ça veut dire qu'il a abandonné les capitaux temporairement. Il a abandonné son compte courant, mais un retour à bonne fortune. Ça veut dire que le jour où l'entreprise sera de nouveau bénéficiaire et qu'elle aura la capacité de remettre ses capitaux propres, il pourra les remettre en compte courant d'associé. C'est-à-dire qu'il pourra effectivement réclamer ces fameux 8 000 euros et retour à bonne fortune. C'est-à-dire qu'il pourra quand même les récupérer via son compte courant d'associé. Mais attention, il y a quand même un petit bémol, c'est que ce retour à bonne fortune passe comme une charge dans l'entreprise. Du coup, ce n'est plus comme avant où il y avait le principe de je te prête de l'argent, je le récupère quand je veux et en plus, je peux le récupérer moyennant une petite rémunération donc un intérêt. Là, pas du tout. Là, en fait, on va pouvoir les reconstituer mais ils vont repasser comme une charge par rapport à l'entreprise. Donc, tu l'as compris, il y a toujours des astuces mais moralité de tout ça, il aurait dû, vu les projets qu'il avait prévus, il aurait peut-être dû mettre un capital social relativement plus important, peut-être un capital social de 20 000 euros ou peut-être de 15 000 euros pour que du coup, derrière, tu vois, arriver à finalement ou peut-être mettre un petit peu moins et reprendre un petit peu son compte courant d'associé, enfin arriver à trouver un compromis, si tu veux, pour ne pas se retrouver dans une situation comme celle-ci. En plus, ces situations comme celle-ci génèrent très fréquemment de l'administratif, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement faire des assemblées extraordinaires, etc. Il faut donc, juridiquement, il va falloir encadrer ça et éditer des documents spécifiques et donc, tu l'as compris et notamment quand tu passes par des experts comptables, bien évidemment, tous ces documents ont un coût et donc, c'est un coût supplémentaire que doit absorber l'entreprise pour quelque part une défaillance entre guillemets au départ, un manque de capital social suffisamment important par rapport à son activité. Donc, c'est pour ça, réfléchis bien au départ quand tu lances ta boîte est-ce qu'il y aura des investissements ? Si oui, le capital social doit être quelque part en relation plus ou moins étroite avec l'investissement qui est prévu. Autre chose aussi et là, c'est un petit peu moins courant, je n'en ai pas trop entendu parler mais je sais que c'est possible, on pourrait à limite, le tribunal pourrait aussi déterminer qu'il y a une faute de gestion parce que la constitution d'une entreprise avec un capital social insuffisant peut être considérée et oui, comme une faute de gestion tout simplement parce que tu n'as pas su adapter le capital de l'entreprise par rapport réellement à l'activité et les besoins en fonds de roulement qu'à ton entreprise. Enfin, pour terminer, ce que je voulais préciser c'est que si on prend par exemple la Belgique, la Belgique, tu vois eux un principe justement où quand tu crées ton entreprise, tu passes devant un notaire et tu dois lui soumettre justement un prévisionnel sur les trois prochaines années et du coup, c'est ça qui va permettre de déterminer si le projet est viable et surtout de démontrer le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent qui est nécessaire pour démarrer l'entreprise et du coup, là en fait, ça met en lumière les besoins de l'entreprise mais nous, en fait en France, ce qui s'est passé c'est que et pour rappel, moi à l'époque quand j'ai démarré ma première entreprise, ça fait plus de 20 ans que j'entreprends en pratiquement 25 ans, ma première entreprise, on avait créé un capital social ce qu'on appelle de 50 000 francs, c'est-à-dire que dans le temps, il fallait vraiment un capital social suffisant donc ça représentait je crois 7 000 euros quelque chose comme ça, il faut si tu veux, il fallait clairement pour démarrer son entreprise. Tout ça a été complètement aboli et on a mis un capital social en euros tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est une façon de lutter contre le travail au noir, c'est-à-dire que du coup, on facilite la création d'entreprise et du coup, ça permet que des personnes qui faisaient un petit peu de travaux au black, etc., du coup, peuvent créer leur entreprise finalement avec très peu de capital social mais attention, ça peut être bien dans un service bien évidemment mais dès qu'on rentre dans l'immobilier ou qu'on rentre dans des sociétés avec investissement, même des petits investissements le capital social joue un rôle super important. C'est vrai qu'une société de service, il n'y a besoin de rien. Par exemple, la consergerie d'appartement, c'est vrai que tu démarres avec zéro mais vraiment rien du tout. Donc du coup, tu peux te permettre de mettre un petit capital social mais par contre, une société de sous-location, alors tout dépend comment tu vas exploiter. C'est-à-dire que si par exemple, c'est une société de sous-location où tu ne prends que des appartements qui sont déjà meublés, l'investissement il est très faible mais si tu pars sur des appartements qui ne sont pas meublés et qu'il y a tout à faire dedans, là, il y a un investissement qui est quand même beaucoup plus important et donc là, il y a vigilance sur le capital social comme j'ai pu te l'expliquer juste avant. D'ailleurs, moi, j'en ai profité dans le cadre de mes formations. C'est une grosse mise à jour que j'ai mise en place justement, que j'ai adaptée parce que ça me semblait important que mes élèves aient la possibilité de bien comprendre l'importance du capital social quand on crée son entreprise. Donc tu vois, j'en ai profité pour faire une grosse mise à jour et aussi pour prendre des cas précis, faire des études de cas pour qu'ils puissent bien comprendre quelle somme d'argent à mon sens est nécessaire quand on met son capital social, enfin quand on crée son entreprise et que du coup, pour déterminer son capital social. Donc tu n'hésiteras pas à commenter, tu n'hésiteras pas à me dire toi aussi, qu'est-ce que tu as mis en place, est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre d'incident, on va dire, de parcours d'entrepreneur ? N'hésite pas à partager et à commenter tout simplement ça et puis partager cette vidéo bien évidemment, lâcher le gros pouce bleu si celle-ci elle t'a plu, si elle a été instructive pour toi bien évidemment. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie c'est bien, le faire c'est encore mieux, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada